C'est surtout pour les patients, par exemple, qui ont un déficit immunitaire. Donc pour ces patients, le vaccin ne marche pas pour eux. Donc injecter ces anticorps artificiels chez ces patients pourrait leur permettre pendant une certaine période, trois mois, six mois, d'avoir une protection. Nous avons le plaisir de retrouver le professeur Cyril Cohen. Bonjour Cyril Bokertov. Bonjour Daniel Bokertov. Directeur du département d'immunothérapie à l'université de Bar-Ilan. Alors on a besoin de votre éclairage pour mieux comprendre ce que cette équipe de chercheurs israéliens de l'université de Tel Aviv a découvert apparemment deux anticorps suffisamment puissants qui permettraient de neutraliser, on va dire, les effets secondaires du Covid et d'éviter, on va dire, de reprendre des vaccins régulièrement. Est-ce que c'est de ça dont il est question ? Oui, plus ou moins, c'est comme ça qu'ils l'ont présenté. Je crois qu'il faut remettre un peu les choses dans leur contexte. Donc une de mes collègues, le docteur Natalia Freund et son équipe, ont évidemment, comme vous l'avez justement souligné, isolé des anticorps. Et ces anticorps, en fait, ont un potentiel de neutralisation du virus. Maintenant, il faut expliquer plus ou moins comment ça marche. Il y a plusieurs, je dirais, entités, plusieurs compagnies qui essayent de faire cela. Et certains ont même réussi. En fait, ce que l'on voudrait, c'est avoir un mécanisme ou un espèce de médicament qui nous permettrait d'imiter la réaction immunitaire qui est générée chez chacun d'entre nous. Maintenant, il faut comprendre pourquoi. Nous savons très bien que les vaccins sont excellents pour empêcher les formes graves. Et une fois de plus, pas à 100%. On a malheureusement des patients vaccinés qui décèdent aussi. Il y en a plus qui ne sont pas vaccinés. Mais quoi qu'il en soit, on voudrait avoir un moyen de les aider et de les traiter. C'est surtout pour les patients, par exemple, qui ont un déficit immunitaire. C'est-à-dire que ce sont des patients, par exemple, qui n'ont pas un système immunitaire normal où les anticorps sont produits comme il le faut. Donc pour ces patients, injecter justement… Et le vaccin, donc, ne marche pas pour eux. Donc injecter ces anticorps artificiels chez ces patients pourraient leur permettre pendant une certaine période, trois mois, six mois, d'avoir une protection. Il y a déjà un médicament comme cela qui est donné aussi en Israël qui s'appelle Levusheld et justement qui est indiqué pour les personnes qui sont immunodéprimées comme les gens qui ont eu une greffe. Donc cet anticorps ou ces anticorps particuliers que vous venez souligner de l'Université Tel Aviv, leur avantage, c'est qu'ils sont capables de reconnaître plusieurs variants parce qu'ils attaquent une portion qui est commune à tous les variants que l'on connaît jusqu'à présent. Parce que quand on parle de variants, ça ne veut pas dire que toute la protéine spike, c'est-à-dire que toute l'enveloppe du virus est différente, mais seulement certains points. Donc ils cherchent les points communs entre tous les variants, ces anticorps, et ils les attaquent. Donc c'est très intéressant. Je crois qu'il faut suivre cela. Quelle différence pour un profane entre un vaccin et des anticorps ? C'est-à-dire finalement un vaccin, c'est aussi composé d'anticorps, n'est-ce pas ? Non, ce n'est pas exactement ça. Le vaccin, en fait, stimule votre système immunitaire afin que vous puissiez produire vos anticorps. La grosse différence, c'est que là, vous injectez juste les anticorps, vous n'injectez pas l'usine qui fabrique les anticorps. Alors que lorsque vous vaccinez, ce qui arrive, c'est que votre corps choisit certaines cellules, les cellules B, qui répondent justement à cette protéine, et il y a une mémoire immunitaire qui s'est générée, c'est-à-dire que votre usine à anticorps continue et persiste, normalement, plusieurs années, toute votre vie, etc. Donc en fait, c'est la grosse différence. C'est un traitement qui est, je dirais, si cela évolue en traitement, ces anticorps, ce sera un traitement qui est temporaire pour trois mois ou six mois. C'est-à-dire que tous les trois mois ou six mois, il faudra recevoir une injection comme cela pour être protégé. Alors que lorsque vous vaccinez, bien que nous avons reçu des rappels, la mémoire, je dirais, contre un variant particulier, dure plus longtemps parce que vous avez les usines vous-même, vous fabriquez vos anticorps vous-même. Vous n'avez pas besoin de les injecter par l'extérieur. Alors entre l'étape dans laquelle se trouve ce laboratoire, en tout cas cette équipe de chercheurs, et la concrétisation concrètement, il faudra attendre combien de temps ? Je crois qu'il faudra attendre un an ou deux ans, si vraiment cela évolue. Il faut prendre aussi en compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de compétitions. Il faut dire aussi certaines choses. C'est qu'aujourd'hui, la Covid-19 que l'on connaît est bien différente. Ce n'est pas celle de 2019 ou de 2020. Elle est bien différente pour nous, ne serait-ce que du fait que nous avons été largement exposés, donc il y a eu une immunité naturelle. La deuxième chose, évidemment, il y a eu beaucoup de vaccinations, donc beaucoup moins de formes graves, beaucoup moins de problèmes dans les hôpitaux. Et évidemment, on a d'autres traitements qui sont gérables et donnés à des patients. Vraiment, lorsque le patient, ce qu'il faut, c'est identifier le patient à temps, mais qui sont donnés aux patients justement pour empêcher cela. Donc, ce que l'on pense aujourd'hui, c'est quels seront les prochains variants. Est-ce que ces variants seront résistants à la vaccination qu'on a déjà reçue ? Est-ce qu'il y aura de nouveaux vaccins ? Ça aussi, on y travaille. On sait très bien qu'il y a des vaccins qui sont développés pour les voies nasales justement, un peu comme la grippe, je vous dirais, où on essaye chaque année d'adapter les vaccins. Et justement, les nouveaux vaccins, c'est ce qui seront essentiellement recommandés pour la population, je dirais, à risque et la population vulnérable, les nouveaux vaccins devraient arriver d'ici quelques jours en Israël. Je voudrais une clarification, Cyril, parce qu'on ne parle plus du Covid, il faut bien avouer, on ne parle plus du Covid. Oui, alors tant mieux, bien entendu. Mais ça veut dire que, mais il existe toujours et en fait, il s'est transformé en une sorte de maladie qui est comparable à la grippe d'une manière ou d'une autre, c'est un peu ça ? Dans un sens, c'est cela. C'est en fait, vous saviez, nous avions souvent utilisé le terme d'endémicité. Je crois qu'aujourd'hui, on peut parler d'une phase qui est similaire à l'endémicité, c'est-à-dire que la Covid-19 existe. Attention, il faut la surveiller. Il ne faut pas dire, je veux dire, c'est tout fini. On espère, moi, j'espère sincèrement qu'on ne reviendra pas à ce que l'on a vu pendant ces deux dernières années, presque trois ans maintenant. Mais d'un autre côté, nous savons que les virus, je veux dire, il y a toujours des cas. Le virus circule. Et comme on l'a appris, par exemple, l'année dernière avec le variant Omicron au mois de novembre, les choses peuvent basculer assez rapidement. Mais la menace, je dirais, Covid, que l'on a connue pendant ces deux dernières années, je dirais, elle semblerait être dernière à nous selon les données qu'on a aujourd'hui. Je ne peux pas prédire du tout ce qui pourra arriver d'ici, je dirais même deux, trois semaines ou d'ici quelques années. Donc voilà, on continue à suivre. Et comme vous dites, la grippe, il y a des saisons de grippe. Donc pour l'instant, on n'a pas encore vu de saisonnalité en ce qui concerne le Covid. On ne peut pas dire que c'est juste pendant l'hiver, puisque comme vous l'avez vu, la vague de BA5, c'était cet été. Beaucoup d'entre nous ont été contaminés. Mais on espère qu'on s'oriente vers cela, un peu comme une grippe où on a des saisons, on sait très bien que l'hiver est plus problématique que l'été. Et la deuxième chose, comme pour la grippe, il y a des variants. Il y a des variants chaque année. Il y a des grippes ou des saisons de grippe qui sont beaucoup plus tolérables. Et il y a des saisons de grippe qui sont beaucoup plus compliquées. Je ne parle pas de la grippe espagnole, qui, elle, a été vraiment une pandémie terrible. Mais comme je vous dis, il y a des fluctuations. Donc, on espère que c'est cela. Mais je n'aime pas faire du tout de prédiction. Mais on ne parle plus de nouveaux vaccins ou de nouvelles doses de vaccins. C'est-à-dire que, parce qu'on a perdu le compte, la plupart d'entre nous, on ne sait plus si l'effet du dernier vaccin que l'on a reçu existe toujours ou pas. On doit se faire du souci à ce sujet ? Non, non, il ne faut pas du tout se faire de souci. Sincèrement, les gens qui ont reçu entre 3 et 4 doses continuent d'être protégés, je dirais, de formes graves. On voit toujours les statistiques 3 ou 4 fois plus que les gens qui n'ont pas reçu de vaccin. La deuxième chose, c'est que beaucoup, comme je l'ai dit, beaucoup d'entre nous ont été exposés. Donc, on a aussi de manière naturelle généré une immunité contre le Covid-19. Et donc, pour cela, je crois qu'une fois de plus, il faut attendre, rester prudent. Mais d'un autre côté, je crois qu'on peut aussi, dans un sens, être optimiste, selon ce que l'on a vu pendant ces dernières semaines, que je dirais que la Covid telle qu'on l'a connue, excusez-moi, il y a deux ans, deux ans et demi, est bien différente aujourd'hui de ce qu'elle était de part avant. Donc, voilà, je crois que c'est comme ça qu'on peut, je dirais, résumer. Mais il ne faut pas être, je dirais, anxieux de dire il faut que je reçoive ma dose, etc. Pour, et voilà, je terminerai peut-être avec cette phrase, pour les gens qui sont vulnérables, les personnes âgées, les personnes qui sont immunodéprimées, etc., oui, il va y avoir la possibilité d'offrir de nouveaux vaccins qui sont adaptés aux variants BA4 et BA5. Ils devraient arriver, comme je le disais, ici en Israël. Mais la question, c'est de savoir quel variant on aura cet hiver. Il est impossible de prédire quelles seront les variants. Quelles seront l'efficacité de ces vaccins ? Ça aussi, on le sait. Donc, se confronter, on va dire, au Covid, de manière sans véritablement s'en inquiéter. Voilà, exactement. Merci beaucoup, professeur Cyril Cohen, d'avoir accepté de nous répondre, de répondre à nos questions autour de cette découverte d'une équipe de chercheurs israéliens que vous connaissez certainement, qui est de l'université de Tel Aviv, d'anticorps qui vont permettre, d'une certaine manière, de neutraliser, on va dire, l'effet ou les effets secondaires du Covid. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, Cyril. Grand plaisir et Shana Tova ! Shana Tova, voilà, Shana Tova aussi, c'est une bonne occasion.